Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Tonkaradegon. Comme chaque lundi, il est présent sur ce plateau, c'est notre consultant de choc, Nicolas Pilbois. Salut Nico. Salut Razig, salut à tous. Il se marre Nico et tu me déstabilises. Ça va, tout va bien. On accueille un invité que tu connais bien, Enzo Réal. Salut Enzo. Salut Razig. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Ancien joueur professionnel et puis actuellement du côté du Goal FC. C'est ça. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Maître à jouer du Goal FC. Je pense que c'est ça, c'est ça. Carrément. Oui, je pense, oui. Comme chaque lundi, vous avez la parole, hashtag TKYDG parce qu'on en direct sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Dailymotion, sur Twitch, vraiment de partout dans le monde entier. Donc n'hésitez pas à intervenir. Messieurs, c'est vrai que l'actualité est plutôt calme parce que c'est la trêve internationale. Mais il y a une rencontre, une prochaine rencontre pour l'Olympique tuyonnais. C'est un déplacement du côté du Paris Saint-Germain. C'est le premier thème de TKYDG. Et on va parler ballon, on va parler tactique, Nico. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es en forme pour parler football. Puisque... On va essayer. On va essayer. Parce que tu es en face de toi, tu es quand même un... Hein ? Un bon... Un connaisseur. Un connaisseur. Un fin connaisseur du ballon rond, justement. Quelle équipe et quel système pour Paris, Nico Puydebois, selon toi ? On le joueur. Un gardien de but, du joueur de champ. Alors on commence par le gardien, justement. Retour ou pas, Danto Lopez. Tu l'as évoqué à matroprix sur ce plateau. Il ne faut pas prendre de risque. Il faut vraiment qu'il soit prêt pour pouvoir retrouver les cages lyonnaises. Oui, selon moi, aujourd'hui, s'il doit revenir, si on doit prendre un risque, c'est peut-être pour la Coupe de France, parce que c'est le chemin le plus court pour atteindre l'Europe. Après, face à Paris, c'est un match de gala. Je pense que lui a envie de jouer en tant que compétiteur, en tant que sportif de haut niveau. Mais effectivement, selon moi, pour ne pas mettre, comment dire, une précarité sur le reste de sa carrière, effectivement, il faudrait qu'il prenne le temps de revenir, et qu'il soit complètement rétabli pour ne pas prendre de risques. Les mains, c'est son outil de travail. Ce serait bête de les endommager. Enzo, selon toi, forcément, il piave d'impatience. Danto Lopez, il est pressé, il a hâte de vite retrouver ses cages. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Après, comme le dit Nico, le plus important aujourd'hui, c'est la Coupe de France. Il peut faire l'impasse sur un match de championnat, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, le chemin le plus court pour aller en Europe, c'est la Coupe de France. Et du coup, s'il peut attendre une semaine de plus, mais revenir en forme, autant prendre ce risque-là. Ah oui, pour toi, il doit faire au moins attention. Oui, il doit faire attention. Même si forcément, on a envie de disputer un match contre le Paris Saint-Germain, forcément. Oui, bien sûr, c'est Paris, c'est un match de gala, tu joues contre une grande équipe dans un beau stade. Mais le plus important, je pense, c'est l'objectif d'aller au bout de la Coupe de France. Donc, par rapport à ce 11 au départ, Nico, est-ce que tu mets Anto ou tu mets Rémi Riau ? Après, effectivement, on a évoqué, je ne connais pas son état physique, je ne sais pas où il en est en termes de sa convalescence, avec sa blessure. Effectivement, de jouer face à Paris, ça permettrait également de préparer le match face à Nantes. Mais dans l'absolu, si vraiment il est limite, je préférerais qu'on fasse l'impasse. S'il est apte, complètement apte, parce qu'il est guéri, je le mettrais lui pour qu'il ait du temps de jeu avant d'attaquer cette demi-finale. Et toi, Enzo ? Oui, vu comme il le dit Nico, oui, bien sûr, parce qu'il pourrait se mettre en confiance contre Paris, il pourrait jouer contre Nantes, c'est clair. C'est ça, mais s'il n'est pas totalement rétabli, effectivement, on continue avec Rémi qui assure un bon intérim. On salue Roland, Roland qui nous regarde tous les lundis, qui est de Rabat au Maroc. On salue Roland. On salue Roland et on salue tous ceux qui nous regardent, encore une fois, à l'étranger. Et pour les… Sur toutes les plateformes. Bien sûr, toutes les plateformes numériques. Il se moque, il se moque de moi. Nico, ensuite, pour les autres postes, dis-moi, pour la défense. Pour la défense, Derrano Lovren, déjà dans l'Axe, c'est lui notre pilier. Moi, je l'associerais à Castelou-Lukeba. Alors, charnière centrale, Lovren, Lukeba, pour Enzo. Oui, je suis assez d'accord. Je mettrai aussi Lovren et Lukeba. Est-ce que tu es impressionné justement par Derrano Lovren ? Parce que forcément, on pouvait se dire du neuf avec du vieux. Tu l'as croisé. Oui, on s'est croisé. Il avait fait ses premiers entraînements avec nous en CFA à l'époque. Et non, je ne m'interrogeais pas sur son niveau avec la carrière qu'il a eu après Lovren. Déjà, Lovren était assez costaud. Et là, il n'est pas en détente. Mais voilà, il l'a déjà prouvé au-dessus. Hashtag TK et Greg DG. N'hésitez pas, on essaie de diffuser vos tweets. Justement, il y a pas mal de tweets. Et il y a Pascal qui dit qu'il faudrait l'équipe réserve carrément à Paris. Non, justement. On vit une semaine internationale où il n'y a pas de match. Justement, sauf pour certains. Donc, il faut retrouver du rythme, du temps de jeu pour préparer cette demi-finale. Il faut de la compétition. L'entraînement, normalement, ne remplace pas la compétition. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est un bon match pour s'étalonner, mettre de l'intensité, mettre de l'impact dans les duels. En préparation d'un match de coupe dans lequel il ne faut pas avoir le même état d'esprit qu'en championnat. Enzo ? Oui, je suis d'accord. En plus, la confiance dans le foot, c'est quelque chose qui se perd en un peu de temps. Donc, il faut engranger de la confiance. Après, ce n'est peut-être pas l'adversaire qu'il fallait pour engranger de la confiance. Mais en tout cas, pour peaufiner les automatismes défensifs et offensifs, je pense que c'est un bon test avant Nantes, qui sera un match différent, bien sûr, parce que c'est la coupe. Mais je pense qu'il faut se préparer au mieux. Alors, tous les deux, vous êtes d'accord pour la charnière centrale pour le gardien, pour la charnière centrale pour le gardien, encore une fois, en fonction de la convalescence. Oui, en fonction de la convalescence d'Antoine Lopez. Pour la charnière centrale, vous êtes d'accord tous les deux. Pour le latéral droit ? Koumbedi ? Je l'ai dit comme il faut ? On va trop prendre. On peut s'entraîner. Ça, elle ? Koumbedi, du coup ? Oui, moi, je le mettrais. C'est indéniable. Aujourd'hui, c'est sa gâche. Les as à leur place. C'est le seul spécialiste du poste, donc c'est lui que je le mettrais. Pareil, c'est mérité en plus. Oui, c'est mérité. Oui, c'est mérité. Il ose. Moi, j'aime bien parce qu'il prend ses responsabilités, il n'a pas peur de participer. Et il dépasse même la fonction des fois, donc c'est bien. C'est ce qu'on attend de l'OL et c'est ce qu'il fait à son jeune âge. Il est enfin majeur. Il est enfin majeur, effectivement. Il a passé son bac en plus. Magnifique. Il a un bel avenir devant lui. Bon, Tagliafico, même s'il est moins en forme qu'Enrique, effectivement, aujourd'hui, j'aurais quand même une préférence. On a plus de certitude avec Tagliafico qu'avec Enrique, même si en ce moment, il est moins performant que par le passé. Enzo, pareil, tu acquiesces bien volontiers en sachant que Tagliafico disputera un match avec l'Argentine mercredi à minuit et demi. Est-ce que ça, c'est une donnée aussi ? Non ? Oui, ça peut compter dans sa récupération. Après, ils sont professionnels. Ils sont, lui, les champions du monde encore plus, donc il doit montrer aussi l'exemple. Il doit avoir un devoir d'exemplarité par rapport à sa récupération, par rapport à son professionnalisme. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'il récupère bien. Et puis, pareil, c'est un joueur qui a la green tag, qui a un vrai état d'esprit. Donc, je pense qu'il souhaite se mesurer aux Parisiens. Il souhaite apporter son énergie dans ce genre de match. Il y a Sandro qui nous dit, salut les Gones, ils seraient capables de nous faire un match de haut niveau, car c'est Paris. Ils ont toujours joué petits matchs contre des petites équipes, etc. Ça, c'est vrai que c'est une tendance du côté de l'Olympique Lyonnais, parce que c'est un match de gala, tu l'as dit, au Parc des Princes, les joueurs ont envie de briller. Oui, c'est une tendance, mais là, j'ai pensé un peu moins que les années précédentes quand même. Parce que, franchement, l'OL de cette année, il est quand même triste. On ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir. Il y a moins de talent que les années précédentes. Et c'est clair et net. On n'a pu, des fois, se cacher derrière des choses, mais là, on ne peut plus trop se cacher. Nico ? Tu dis souvent, toi. Alors, moi, je suis d'accord avec Enzo. Après, c'est vrai que l'OL est sur le cours alternatif. On l'a vu face à Lille, face à Lens, on a été capable de faire une semaine de très haut niveau. Je pense qu'on est capable sur un match. En termes de régularité, on n'en est pas capable. Mais sur un match, on peut hausser son niveau de jeu pour pouvoir prétendre. En plus, c'est un petit pari en ce moment. Alors, attention aux bêtes blessées. Encore une fois, de ne pas être, nous, la victime qui va venir relancer ce Paris Saint-Germain. Donc, il est difficile à lire ce match-là par rapport au contexte des deux équipes. Parce que le PSG est malade, on peut le dire clairement. Ouais, le PSG est malade, c'est clair. C'est peut-être le bon moment pour les prendre, comme le mauvais moment s'ils veulent réagir en équipe. Donc, voilà, j'ai vraiment du mal à me projeter sur cette rencontre. Oui, et puis pour la confiance, c'est ce que dit aussi un internaute, là, hashtag TKGDG. C'est bon pour la confiance aussi, pour effectivement Nantes, mais aussi Rennes derrière qui suit. Parce qu'il y a un gros calendrier qu'attend, on verra tout à l'heure. On a un beau col qui s'annonce. Donc, il y a à nous de bien le préparer. Allez, on revient sur ce 11 de départ pour ce déplacement du côté du Parc des Princes, dans l'entrejeu, dans le milieu de terrain. Nico, plus de bois. Alors moi, je suis plutôt partisan du 4-2-3-1. Donc, au milieu de terrain, je mettrai Maxence Cacré, associé à Corentin Tolisso, qui serait pour moi le relayeur qui devrait se projeter avec Ryan Cherky en numéro 10, si on veut lui donner un peu les clés du jeu. Je pense que ce serait bénéfique pour l'OL. Donc, Tolisso. Enfin, Cacré en double 6, en double pivot avec Corentin Tolisso, mais avec la consigne pour Maxence Cacré de rester en sentinelle et laisser de la liberté à Corentin Tolisso pour apporter un plus dans le jeu en tant que relayeur. Tu veux bien expliciter, c'est important d'expliquer justement pour qu'on puisse comprendre justement ce 11 de départ et on y par rapport à un schéma tactique. Enzo. Après, je suis d'accord sur les deux milieux. Je mettrai aussi Maxence et Corentin Tolisso. Déjà, Corentin pour garder un peu cet équilibre, parce que je ne suis pas sûr que Stanil est capable encore de faire les courses pour être vraiment le relais entre le milieu et l'attaque. Mais en tout cas, moi, je mettrai Maxence pour aller agresser sur tous les milieux de terrain. Donc, toi, ce serait plutôt l'inverse, en fait. C'est plutôt Corentin Tolisso qui resterait en sentinelle. Oui, en fait, je mettrai quelqu'un sur Verratti pour les ressorties de balle. Pourquoi ? Parce que Verratti, quand il n'est pas là, il fait tout le jeu à Paris. Et du coup, je ne lui mettrai qu'un tien. Et Maxence, je pense que ce qu'il faudra mettre, c'est… Il a plus de volume de jeu, plus de capacité à aller agresser, à aller faire le pressing. Oui. Du coup, je rejoins un jeu. Oh là là ! Je suis assez d'accord sur son analyse, effectivement. C'est faire preuve d'intelligence. Dans les caractéristiques premières, je pense que Corentin a la capacité d'être ce milieu relayeur. Dans l'état actuel des choses et dans ses capacités physiques du moment, effectivement, l'inverse est plus judicieux pour l'Owen. Il y a Loris qui nous dit quoi ? Évitons les trois milieux récupérateurs Cherki en 10, Nickel, Nico. Il faut un créateur. Il faut un créateur aujourd'hui. Il faut créer du jeu, il faut créer de l'incertitude chez l'adversaire. Et aujourd'hui, le seul dans l'effectif, en tout cas, de nos milieux de terrain, capable de le faire, selon moi, c'est Ryan Cherki. Ton regard sur Ryan Cherki. C'est vrai qu'on va évoquer tout à l'heure les jeunes, mais là, par rapport à ce que vient de dire Nico, par rapport à… Ben, c'est clair qu'il est irrégulier, mais par contre, c'est lui qui fait tous les décalages, c'est lui qui crée des choses, c'est lui qui, voilà, il prend ses responsabilités, même si mal… Des fois, il est un peu fou dans son jeu, mais en tout cas, il y a besoin d'un joueur comme ça, c'est clair. Il aime les gros matchs. Il faut le faire jouer, pour moi, c'est obligé. Et par rapport à l'attaque, sur le fond de l'attaque, Nico, plus de bois ? On va mettre Alexandre Lacazette dans l'axe, n'est-ce pas ? Il nous faut un buteur, quelqu'un qui finisse les actions. Et aujourd'hui, il nous a prouvé qu'il était souvent au bon endroit, au bon moment. Bradley, Barcola d'un côté. Et puis après, de l'autre, excellente question. On donne la parole à Enzo ? On peut donner la parole à Enzo, parce que du coup, c'est un problème avec les églises. Barcola à gauche, à droite, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on met... Je ne mettrais pas Aminsar, non. Est-ce que tu mets Jeffinho ? Je ne sais pas si il va jouer Jeffinho, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à jouer contre Paris. Surtout qu'il va falloir défendre quand même. Non, je ne sais pas du tout qui le mettra à droite, par contre. Problématique. Problématique. Bon, on sera avec sa casette, de toute façon, il n'y a pas... Il ne faut pas le mettre en point. Il n'y a pas de débat. À moins de faire jouer Cherki à droite, je ne sais pas. Oui, ça peut être effectivement une donnée aussi, par rapport à ça. Quand tu te rends compte que tu n'as pas... On adopte ce 4-3-3, parce qu'avec les départs de Toko Ekambi, avec les départs de Romain Fèvre, avec les départs de Tete, et ainsi de suite, on n'a plus ces profils-là pour jouer dans les couloirs, en mis Bradley Barcola. Après, si Hussam était à son meilleur niveau, la question... Ça se poserait. On le mettrait à gauche, on le mettrait à droite, comme il est en train d'équipe de France. Il y a Egar qui nous dit, je ne suis pas sûr que Cherki soit le créateur qu'il faut, balle au pied. Il n'y a rien à dire, mais j'ai rarement vu un joueur avec une prise de scission aussi mauvaise. Sans doute, en termes de performance, en termes d'irrégularité, comme l'a dit Enzo. Après, aujourd'hui, si tu dois ressortir un créateur de cet effectif-là, j'en vois pas beaucoup d'autres. Voilà, simplement. Donc après, si on est dixième, encore une fois, ce n'est pas anodin. On est certainement à notre place au vu des joueurs qui composent cet effectif. Pour revenir à votre choix, et qui est tout à fait légitime, c'est Lovren, en charnière centrale. On a quelqu'un qui nous dit, Lovren va-t-il réussir à marquer Mbappé et contrer sa vitesse pendant 90 minutes ? Par son expérience, après, effectivement, ce n'est pas sa force première que la vitesse. Mais par son expérience, le placement... Patrick Muller n'était pas très rapide. Mais par son placement, par son intelligence de jeu, il arrivait à compenser face à des attaquants très, très rapides. Je pense que Lovren a l'expérience du très haut niveau pour pouvoir... Enfin, tu n'es pas deux fois demi-finaliste de la Coupe du Monde ou finaliste de la Coupe du Monde et demi-finaliste de la Coupe du Monde. Même quand tu es lent, sans avoir une intelligence de jeu ou une intelligence de placement. On a Lili Nae qui nous dit, si on avait eu Malo à droite, ce serait parfait. Il y a une rumeur qu'il serait peut-être disponible. Malo Gusto est rentré de Londres, mais on ne sait pas s'il est disponible justement. Est-ce qu'il est apte à jouer un tel match et de revenir comme ça ? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Et il y a Jérémy qui nous dit pas mal de commentaires, mine de rien, en ce lundi. Je suis sceptique, je vois le PIG nous en mettre quatre sans courir. Impossible. Impossible, vu toutes les individualités qu'ils ont. Après, je pense qu'ils sont quand même dans le doute. En ce moment, ils sont dans le doute. Ils sont bons à prendre, comme on dit. Là, c'est le meilleur moment pour les prendre, c'est clair. Et je pense qu'en leur mettant la pression, c'est encore mieux que les attendre dans notre camp. Donc, je pense que ça va être le premier quart d'heure qui va un peu donner la tendance au match. Et je pense qu'il va falloir aller les chercher pour les mettre encore plus dans le doute. Et puis, Jean-Pierre Riera, c'est aussi un fidèle de l'émission qui nous dit, on a tout à perdre et rien à gagner à Paris, objectif, coupe. Oui, oui, c'est pour ça que c'est la coupe de France, l'objectif prioritaire de l'OL. Après, les Parisiens, contrairement à nous, ont beaucoup d'internationaux. Donc, ils n'ont pas eu le temps de préparer cette rencontre. Nous, on a beaucoup d'internationaux, mais espoir, eux, ils ont beaucoup d'internationaux globalement. Un Mbappé qui va jouer ce soir, Messi qui va jouer avec Tagliafico, et ainsi de suite. Enfin, voilà, ils ont quand même pas mal de joueurs, Verratti avec l'Italie, Donnarumma, et ainsi de suite. Donc, voilà, ils ont... Eux ont joué. En plus, c'est des titulaires dans leur sélection. Donc, en termes de récupération, en termes de préparation de match, ils ont quand même un déficit physique, même si techniquement et collectivement, quand ils veulent jouer, ça peut être une équipe formidable. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, ça ne l'est pas du tout. Messieurs, je vous propose de regarder une statistique concernant cet avant-match. C'est avant Paris-Saint-Germain Olympique Lyonnais. L'OL est la deuxième équipe en Europe qui récupère le plus de ballons. Dans les 40 mètres adverses, 278, le PSG est cinquième avec 250 ballons. C'est chouette. Mais ça ne faut pas gagner des matchs. Après, le problème, c'est que comment tu t'en sers, la récupération du ballon ? C'est le problème. D'ailleurs, c'est parce que c'est pour ça. On a un milieu de terrain qui récupère des ballons, Cacré avec son volume de jeu. Corentin Tolisso ou Joanne Le Penant, il récupère énormément de ballons. Mais tu le donnes à qui après ? C'est ça. Et en plus, contre Paris, tu vas aller presser dans les 40 mètres, mais là, il y a la profondeur derrière. Attention, ça va vite. Plus tu chasses et plus tu t'exposes à la profondeur. Tu as le TGV derrière. Pas mal de supporters. Est-ce que vous les comprenez, ces supporters ? Je suis avec ma tablette, on est connecté 2.0, on n'y coupe plus de bois, n'est-ce pas ? Bravo, Razi, je suis fier de toi. Pas mal de messages, justement, de supporters de l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que c'est un peu assez unanime, on va dire. Nantes, 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 Objectif Nantes, Objectif Coupe de France. C'est évident pour vous deux aussi. Vous comprenez ça. C'est-à-dire qu'on se dit, finalement, on est 10e, l'Olympique Lyonnais est à sa place, en Ligue 1. Ça va être difficile de remonter, Nico. Oui, très concrètement. On n'est pas sur un plateau politique, alors on ne va pas vendre du rêve. C'est ça. On a espéré, il fut un temps. On va en travailler davantage, Nico. On va en travailler davantage. Pourquoi ? La retraite, c'est pas vrai. Oui, la retraite, deux ans de plus. Il faut alors se la faire avant et partir avant. Toi, ça va, t'as la belle vie, donc ça va. Je pense qu'il y a ceux qui galèrent. Ça va, vraiment. Voilà. Oui, mais nous, on s'amuse, c'est pas pareil. Non, mais après, pour revenir à ta question qui était... Par rapport, oui, bien, Objectif Nantes. Objectif Nantes, merci Raziel. Tu comprends ça, tu comprends ces supporters qui se disent, bon, finalement, encore une fois, on ne va pas donner le match au Paris Saint-Germain, mais même si tu perds à Paris. Je pense même que ça en devient vital pour les finances du club, de se qualifier en Coupe d'Europe. Et on est à deux matchs. Ça remettrait du baume au cœur aux supporters. Ça permettrait peut-être de capitaliser, même si je pense que nous, connaissant l'OL, ça va permettre à l'OL de mettre la poussière sous le tapis et de dire, c'est une saison réussie, même si on finit dixième, parce qu'il y a la Coupe d'Europe. Mais en tout cas, ramener un trophée, ça fait toujours du bien. Ça nous délient, ça apporte du plaisir, des émotions aussi bien aux gens du club, aux joueurs, aux staffs qu'aux supporters. Je pense que dans la morosité actuelle, ça ferait un bien fou à tout le monde de voir l'OL gagner. Et ça passe par deux matchs en Coupe de France face à des adversaires abordables. Voilà, après, en championnat, on est bien trop loin pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit. On regarde le calendrier. Et on aime la Coupe d'Europe. On aime la Coupe d'Europe. Bien sûr, un club comme l'Olympique yonel doit, se doit de jouer à la Coupe d'Europe. On regarde le calendrier, messieurs. Donc, on l'a dit, c'est ce déplacement au Parc des Princes, P.E.G.O.L., cette demi-finale de Coupe de France. Tous à Nantes, opération Tous à Nantes, pas mal de supporters de l'Olympique lyonnais, au moins mille supporters lyonnais qui sont attendus du côté du stade de la Beaujoire pour encourager les lyonnais pour cette demi-finale de Coupe de France. Le club a mis des choses en place. Déplacement en avion, effectivement, notamment en car aussi. Selon vos budgets, selon vos moyens, selon si vous êtes écolos ou pas écolos. Donc, toi, il a dit que tu vas en avion. Je vais en avion. Et j'assume. Et puis, la réception de Rennes avec un certain Bruno Genesio. Par rapport à ce calendrier, c'est vrai qu'on le dit chaque fois, Nico, forcément, ça va être sur le papier, en tout cas. Tu dis que c'est compliqué parce que c'est le déplacement Paris-Saint-Germain. Forcément aussi, Bruno Genesio aura à cœur, avec Florian Maurice, de faire un coup au Parc Oel. contre leur ancienne équipe. Et puis, ce match de Coupe de France, c'est la Coupe de France. Et c'est aussi contre Nantes. Il ne faut pas non plus sous-estimer Nantes. Effectivement. Et puis, on reste dixième du championnat. Et en fait, c'est les faits accumulés depuis le début de saison qui nous font douter, qui nous font avoir peur de ces adversaires-là. Il fut un temps, c'était des matchs de gala. C'était des matchs qu'on pouvait prétendre remporter. Là, aujourd'hui, vu l'adversité, vu le fait qu'on n'a pas gagné contre beaucoup d'équipes du haut de tableau. C'est ce que tu disais Nantesau tout à l'heure. Forcément, le contexte fait qu'aujourd'hui, on n'a aucune certitude quant au résultat. On ne pouvait qu'avoir peur des gros cylindrés. Là, il y a un message. Hashtag TK Greg DG en majuscule. Je ne sais pas s'il est énervé ou pas, cet internaute. Il nous dit déjà mettre de l'intensité et ne pas se faire marcher dessus. Ça serait une bonne chose, effectivement. C'est une bonne chose en football de ne pas mettre de l'intensité. C'est la base de mettre de l'intensité, de gagner ses duels. Parce que comme on disait tout à l'heure, ça donne la tendance à un match. Et quand tu gagnes les duels, déjà, ça veut dire que tu es dans ton match. Et en plus, après, derrière ça, tu peux développer un peu plus de football. Et voilà, prendre confiance et commencer à rentrer encore mieux dans ton match. On peut se dire, ni de rien, c'est une mise en bouche, pardon, ce match P&G-OL. Une bonne mise en bouche, justement, pour préparer Nantes. Parce que c'était une petite équipe, quelque part, peut-être que les joueurs seraient un peu moins concernés. Là, il ne va falloir pas, quelque part, être ridicule au Parc des Princes. Voilà, justement, pour faire preuve d'orgueil et de fierté. Et pour ne pas être ridicule au Parc des Princes, il va falloir l'aborder comme un match de coupe. Donc, c'est une bonne répétition générale avant la demi-finale face à Nantes, évidemment. Et comme tout match de coupe, c'est les fondamentaux, c'est remporter ses duels par rapport à son vis-à-vis. Et en fait, gagner ses duels, c'est avoir le ballon. Donc, quand tu as le ballon, tu es un peu plus en confiance, tu peux proposer plus de choses. Mais les fondamentaux du football, ça reste un sport de duel. Et l'équipe qui gagne le plus de duels, gagne les matchs en général. Le match de Paris va être encore plus important que le match de Nantes, dans le sens où il va donner la confiance pour le match de Nantes. Du coup, si tu en prends quatre, tu arrives à Nantes, tu as un peu peur de jouer. Et là, tu commences à douter. Surtout que jouer à la Beaujoire, il y a une bonne ambiance. Et la coupe, ils connaissent. Ils connaissent, effectivement. Et encore une fois, quand on parle de duels, ce n'est pas que les duels défensifs. C'est aussi les duels en 1 contre 1, balle au pied de nos attaquants, de nos héliés, de nos milieux de terrain. Éliminer son vis-à-vis, faire des bonnes passes, un bon décalage. C'est aussi ça, gagner son duel avec son adversaire. Ce n'est pas qu'on n'a pas le ballon et on doit aller au mastic pour défensivement être meilleur que son adversaire. C'est dans les deux sens, gagner des duels. Allez, on gagne une statistique. C'est l'Olympique Lyonnais qui n'a plus gagné à Paris depuis le 13 décembre 2020. Victoire de l'OL 1-0 au Parc des Princes grâce à un but de Tino Cadeweri. Tino Cadeweri, voilà. Pour la petite statistique avant match. Ça ne fait pas si longtemps du coup. Ça ne fait pas si longtemps que ça. C'est toujours trop long, mais ça ne fait pas si longtemps. On se contente de ça. Hashtag TKGDG, en régie, on m'a dit qu'il y avait un tweet. Alors, vous pouvez l'afficher bien évidemment, n'hésitez pas. On a pas mal de commentaires, pas mal de réactions. Hashtag TKYDG, je le rappelle, on est en direct sur toutes les plateformes numériques. C'est Egar qui nous dit, est-ce qu'on pourrait prendre un avantage psychologique en gagnant contre Nantes ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu, non ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre un avantage psychologique en gagnant contre Nantes il y a dix jours ? Je me demande si un joueur pense à ça. Ça joue. Ça joue d'avoir pris le dessus sur ses vis-à-vis, d'avoir martyrisé son adversaire. Ça joue dans la tête de l'autre surtout. Là, effectivement, j'aurais aimé que l'OL marquait un grand coup. On les a laissés, enfin, ils ont marqué chez nous. On n'a pas été si dangereux que ça en deuxième période. Ils se sont même permis de mettre sur le banc de touche Andy Delors et Ludovic Blas. Donc, qui sont… Tu l'appelles Blas, toi ? Blas, si tu veux. Andy Nicolas, pas Nicolas. Jean-Michel Holas. Pardon. Et on dit Holas et pas Holas. Jean-Michel Holas. Jean-Michel Holas. Tout à fait. Il y a tout et son contraire. Mais tu vois, toujours est-il qu'ils se sont permis de mettre leur force de frappe offensive sur le banc de touche quand ils sont venus jouer contre le L. Donc, effectivement, je pense qu'on aurait pu prendre une ascendance psychologique en remportant cette rencontre. On ne l'a pas fait. Hashtag TKGDG. On a David Chapuis qui nous dit, je pense qu'il faut mettre le même schéma tactique pour les deux matchs, pour faire une répétition. Donc, Paris Saint-Germain et Nantes. D'accord ? Pas d'accord ? Si ça marche contre Paris, oui. Si ça marche pas, pas forcément. Après, Paris, c'est quand même un grand d'Europe. Tandis que Nantes, c'est quand même un club de milieu de tableau de Ligue 1, voire bas de tableau même. Mais Paris, dans un grand jour, même ils jouent contre le Bayern, ils peuvent gagner 3-0. Donc, ça ne voudra pas forcément dire grand-chose. Mais c'est sûr qu'on aura des indices après Paris, quoi. Allez, parce qu'on sait être généreux, on sait, comment dirais-je, tendre la main. On a un supporter de Strasbourg qui a une question pour Nico sur ton passage à Strasbourg. Donc, on va pas le… voilà, on est obligé quand même de jouer le jeu. Donc, deux-trois mots vite fait. Enfin, deux-trois mots. Sois rapide, hein, sur Strasbourg. Alors, j'aurais préféré que ça se passe mieux pour moi. Et que ça se passe mieux pour le club en général. J'ai fait deux années de Ligue 1, une année de Ligue 2. Donc, une montée. On est monté avec Strasbourg lorsque JPP était le coach. J'ai trouvé un club familial avec des vrais supporters, une vraie culture foot, une vraie culture aussi pour de la ville et une vraie culture en général. La culture alsacienne aussi bien gustative que viticole. Enfin, voilà, j'ai trouvé… Non, j'ai pris du plaisir. J'ai passé beaucoup de bons moments. J'ai passé beaucoup de bons moments. J'aurais aimé poursuivre l'aventure, mais j'avais pas l'appui ni de la direction ni du coach en place. Donc, du coup, j'ai changé d'air en partant à Nîmes. Mais effectivement, j'aurais aimé, à l'instar de mon ami Guillaume Lacour, qui est toujours dans le club. Il reste un peu plus longtemps. Allez, maintenant, c'était le moment, la minute sociale. Salut Joshua, merci de nous avoir suivis. On a Flèche qui nous dit que l'OL peut perdre contre toutes les équipes actuellement. Aucune certitude, effectivement. De toute façon, on le sait, il n'y a aucune certitude avec cette équipe, cette saison. Oui, cette saison, c'est vrai qu'il n'y a plus de certitude. Et oui, c'est compliqué de pronostiquer un match de l'OL parce que c'est clairement les montagnes russes cette année. Il y a Julienu qui nous dit, vu notre niveau de foot cette année, on peut faire des cours de grammaire le lundi de 18h à 19h avec notre prof Nico Putbois. Pour la prononciation, voilà, blaz, bla, etc. Pour Sahel Kumbedi. Voilà, c'est dit, c'est fait. Il faut le réfléchir, c'est quand même, David, on ne se sent pas instinctivement. Merci, prof Nico Putbois qui l'a recrut. On va regarder le classement. Pas mes profs. Oli, c'est Faïs, c'est ça ? Non. Saint Louis-Saint-Bruno. Saint Louis-Saint-Bruno. Oui, monsieur. On ne marche pas, je vais servir. Allez, on regarde le classement de Ligue 1. Ça n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière. Merci. Il n'y a pas eu de match. Donc l'Olympique Yonek à 9 points de la 5e place. Nico Putbois avance. C'est sûr, ça. 41 points. Oui, c'est sûr. Avance déplacement au Parc des Princes. Encore une fois, on l'a dit, je ne sais pas Enzo, lorsque tu vois Nice, Lorient, Reims, Rennes devant l'Olympique yonnais, tu te dis que c'est normal, anormal ? Cette année, c'est normal. Oui. Franchement, cette année, c'est normal. Vu le contenu des autres équipes, Lens, Monaco, Rennes, Nice, Lorient, Reims aussi, il y a quelque chose. Quand tu regardes leur match, tu sens qu'il y a un plan de jeu, il y a quelque chose, il y a des animateurs, il y a du travail. Voilà. Tandis qu'à l'OL, cette année, c'est un peu plat. Et toujours à l'intérieur du collectif, à l'OL, il y avait des individualités capables de faire la différence à n'importe quel moment. Et cette année, on ne retrouve pas ça. Ni dans les copies arrêtées, on ne marque pas sur corner. Avant, ça pouvait être une force. Très juste. Et cette année-là, c'est plus compliqué. Le seul qui répond présent réellement en termes de statistiques, c'est Alexander Cazette. C'est ça. Mais sans lui, on voit qu'on ne marque pas, on voit qu'on n'est pas dangereux. Donc, c'est très dur. Le second buteur, je crois, c'est Toko Ekambi et il est parti. Du coup, c'est trop compliqué que ce soit qu'un joueur qui marque tous les buts de l'OL. Voilà pour ce classement de Ligue. Et on va parler des jeunes de l'Académie, de l'équipe de France Espoir. C'est le deuxième thème du TKYDG. Ah, cette jeunesse, cette jeunesse lyonnaise. Nico Pudebois, tous les lundis, des fois prend après des petites critiques sur les réseaux sociaux. Parce que Nico Pudebois, il est exigeant. Il a cette culture de la gagne. Il aime la jeunesse. Mais il veut voir une jeunesse triomphante. Une jeunesse qui gagne, qui permet à l'Olympique lyonnais surtout de gagner. C'est ça ? Exactement. Si c'est au service de l'OL, on peut faire jouer onze joueurs issus de centres de formation. S'ils sont performants, qui sont capables de finir dans les quatre premiers du championnat, au contraire, je valoriserais ça. À part qu'aujourd'hui, on forme des joueurs qui jouent en équipe première et on est dixième. La réserve est douzième. Voilà, c'est factuel. Ce n'est pas moi qui invente. Éliminer de la coupe Gambardella. Contre pot. Alors, ça peut arriver. Aujourd'hui, on fait du jeunisme plus que de la formation, selon moi. Il faut aussi avoir un équilibre avec tout ça. Pour les amener à maturité, il faut aussi que ces joueurs-là soient encadrés par des joueurs qui leur apportent une plus-value, qui les fassent progresser, qui les fassent monter en compétence et en maturité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je pense qu'on va beaucoup trop vite à chaque étage. Par rapport à l'équipe de France Espoir, d'ailleurs, on avait fait une infographie, si c'est possible en Régine, de diffuser cette infographie, de ces Lyonnais appelés avec l'équipe de France Espoir. L'équipe de France Espoir qui a été battue contre l'Angleterre 4-0, qui a pris le bouillon. On va regarder cette infographie, justement. Surtout en fin de match. Qui a coulé en fin de match. Pardon ? Qui a coulé en fin de match. Qui a coulé en fin de match. Mais voilà, 4-0, mine de rien. Donc, on voit ces jeunes. Donc, ces 4 Lyonnais, on en a mis 5 parce qu'il y avait Maxence Cacré. On a enlevé justement Maxence Cacré sur cette infographie. Donc, c'est 4 Lyonnais avec les espoirs. Luke Eba, Ariane Cherki, Bradley Barcola et Johan Le Penant. Lorsqu'on voit sur le papier, en tout cas, et on voit aussi les commentaires des uns et des autres, notamment des fans de l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'on en fait pas trop avec ces jeunes ? Est-ce qu'il faut pas leur laisser un peu de temps, Enzo ? Après, 4-0, ça peut arriver avec n'importe quel joueur. Bien sûr. Il suffit, voilà, il y a des jours sans. Par contre, il faut qu'ils mesurent la chance qu'ils ont d'avoir un OL dixième du championnat. Parce que c'est des opportunités, du coup. Parce que nous, moi, à l'époque, quand j'étais à l'OL, voilà, il y avait des joueurs qui te barraient. L'OL, c'était premier ou deuxième. Et du coup, pour se faire sa place, il fallait qu'il y ait des blessés, il fallait qu'il y ait des choses. Et là, ils ont tout à gagner, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment une chance. Parce que l'OL, c'est quand même un club très prestigieux en France. Et je sais pas s'ils mesurent la chance qu'ils ont d'avoir l'OL dixième. Franchement. Donc, d'avoir autant de jeux, en fait, la possibilité de jouer ? La possibilité de jouer, bien sûr. Parce que l'OL ne marche pas bien en ce moment. Donc, là, tu prends un peu tes responsabilités et t'es bon. Et tu figures dans le groupe. Sauf que si c'est pas le cas, c'est que l'OL n'a plus le centre de formation qu'ils avaient il y a quelques années. Je te relance un peu. Mais est-ce que tu estimes, toi, qu'on en fait trop, justement, avec certains jeunes qui sont, encore une fois, qui ont des qualités certaines. Sinon, on serait pas à ce niveau-là. Ils ne seraient pas à l'Olympique lyonnais. Mais qu'on se revend un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est toujours plaisant de voir des jeunes qui plus est formés à l'Olympique lyonnais ou originaire de la région lyonnaise porter le maillot de l'OL. Est-ce qu'on en fait trop ? Ou toi, pour toi, c'est légitime parce qu'ils méritent d'être encensés déjà ? Non, pour moi, on en fait trop aujourd'hui. Parce que sinon, s'ils étaient bons, déjà, ils joueraient. Parce que l'OL, comme je le disais, ils sont dixième aujourd'hui. Et normalement, quand tu sors de l'OL, déjà, quand tu as 18 ans, tu es assez mature pour jouer en Ligue 1. Parce que tu es dans l'un des meilleurs centres de formation d'Europe. S'ils ne sont pas là, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Parce que si tu ne joues pas à l'OL quand ils sont dixième, s'ils sont premiers, tu vas jouer quand ? Et voilà, la gambardelle, c'est pareil. Ils perdent contre Pau. Il y a quelques années, ça ne pouvait pas arriver, ce genre de choses. Juste en termes d'état d'esprit. Oui, bien sûr. Juste en termes d'état d'esprit, la défaite face à Pau n'aurait pas eu lieu. On voit, ils ont marqué le premier but, ils menaient le match. Et puis après, ils sont gentiment endormis. Tout ressemblant, ce n'est pas fortuit. Mais oui, oui, en fait, par rapport à la jeunesse, moi, j'ai regardé un peu le match de l'équipe de France. C'est un prétexte, on le prend exprès. Oui, effectivement, mais pour le coup, si on parle d'équilibre, à la sortie de Johan Le Penant, l'équipe de France perdait seulement un zéro. Et la perte d'équilibre du milieu de terrain, parce qu'il a voulu aller chercher l'offensive en faisant entrer Badralla de Lebarcola et Colomuendo, je ne sais pas quoi. Enfin, bref, l'attaquant de... Colomboigny ? Non, 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 pas Colombo. Attendez. Calimuendo. Calimuendo. Allez, je n'arrive pas avec Kumbendi. Calimuendo. Là, c'est trop dur pour moi. Ça l'a même perturbé. Je suis désolé. Donc, il a fait rentrer deux attaquants. On a perdu l'équilibre. Et forcément, après, en contre-attaque, on s'est fait prendre. Il a fait rentrer Castelo Luqueba qui n'a pas arrêté l'hémorragie. Mais voilà. Après, c'est plus sur la fin de match où il a voulu essayer de revenir au score. Ça, c'est pour parler d'équipe de France. Mais en ce qui concerne les jeunes, aujourd'hui, à l'OL, comme l'a dit Enzo, ils jouent par la force des choses. Ils ne jouent pas parce qu'ils sont bons ou parce qu'ils sont meilleurs. Oui, mais c'est déjà arrivé, ça, par la force des choses. À l'époque de Rimi Gard, les jeunes ont joué par la force des choses. Il n'y avait pas d'argent. Non, c'était un choix. On avait choisi de... Parce qu'il n'y avait pas d'argent. On avait choisi de partir avec eux. Les jeunes avaient des qualités. Là, aujourd'hui, on joue avec eux parce qu'on a décidé de faire partir des joueurs qui étaient néfastes pour le vestiaire. Mais c'est aux jeunes de prendre les clés du camion. Oui, je suis d'accord. Mais on sortait, on venait d'être champions d'Europe quand même. Du coup, tu pars avec des certitudes. Ça, ça m'olume Titi, la casette et tout ça. C'est champions d'Europe. Mais voilà, c'est par rapport au niveau des jeunes. Ce qui est intéressant, c'est se dire, est-ce que c'est le niveau des jeunes qui pose problème ? Là, pour assainir le vestiaire, ils ont fait partir les joueurs néfastes. Et donc, tu t'appuies sur qui ? Sur ceux qui ne te coûtent pas cher et qui sont là. Ça n'a pas été choisi en début de saison de se dire, je m'appuie sur eux. Contrairement à l'époque où la casette, Samuel M. Titi ou même Corentin Toulisseau ou autre, on a dit, on va faire la saison avec eux et c'est eux qui vont être nos titulaires. Et ils ont assuré ces jeunes ? Ils ont assuré, mais parce qu'on avait choisi de miser sur eux. Là, on ne mise pas sur eux. C'est par défaut. Là, c'est par défaut parce qu'on a fait partir les gars, on n'a pas recruté au mercato hivernal. Donc, on ne les aide pas. On ne les aide pas. On ne les met pas dans les meilleures dispositions. En tout cas, ils ne sont pas entourés pour gagner de plus en plus avec Derrame Lovren. Ils ont tout à gagner. Ils ont tout à gagner. Mais pour le coup… Il y en a, ils se plaignent de ne pas être lancés, eux, ils se plaignent comme ça. Donc, au bout d'un moment, si tu te plaignes tout le temps et tu ne pourras pas sur le terrain… Mais la faute à qui, en fait, je n'arrive pas à comprendre en vous écoutant les gars, là. J'ai du mal. Je dirais que je suis un peu fatigué, j'avoue. Mais la faute à qui, quoi ? Je ne comprends pas ta question, vas-y. C'est la faute de l'institution, c'est la faute du club, c'est la faute de l'entraîneur, c'est la faute de ces jeunes qui sont surcotés. Là, il y a un ensemble. Ou c'est la faute parce qu'ils n'ont pas de joueurs expérimentés à leur côté pour les aider. Là, il y a tout à remettre en question. La formation, c'est la formation, c'est le recrutement, c'est un peu tout. C'est un peu tout, alors. La facilité, le confort, le fait qu'au mercato estival, on recrute Jeffinho et Aminsar, et qu'en fait, on s'appuie plus sur Barcola que sur... Enfin, voilà. C'est aussi... On ne s'est pas renforcés au mercato hivernal, pardon. Au mercato hivernal. C'est fatigué. Parce que franchement, pour prendre des joueurs moyens, normalement, on a dans le centre de formation capable de jouer à leur place. Avant, c'était ce qui se passait. Tu ne prenais pas un joueur à 11 millions qui était... Ah oui, pour Aminsar, effectivement. C'est vrai que c'est... Et le remblance en plein de cette jeunesse. Oui, c'est pour ça. Il le focalise souvent. Oui, oui, on va... Il appuie dessus même régulièrement pour se défausser des résultats ou autre. Effectivement, on n'y copie de voix parce qu'on va regarder une déclaration de Laurent Blanc. C'est le conducteur. Il est pénible, il est pénible, il est pénible. Et ça fait 8 ans que ça dure. Allez, on découvre ensemble une déclaration, celle de Laurent Blanc concernant les jeunes. Oui, mais il faut le bon tempo pour la passe D. Il y a Enzo devant moi, mais il est meilleur que moi. C'est le numéro 10. Moi, je dégageais. On a quand même beaucoup de jeunes joueurs qui sont concernés par les sélections nationales, notamment chez Les Espoirs. On l'a vu tout à l'heure. C'est quelque chose de très rare d'ailleurs d'avoir 5 joueurs titulaires en club sélectionnés chez Les Espoirs. Tant mieux pour l'OL, mais ça a des conséquences d'avoir des jeunes titulaires. Et c'est la fin de la phrase qui nous intéresse. Enzo, parce qu'on l'a évoqué nous un peu la semaine dernière. Est-ce que Laurent Blanc… Tu comprends Laurent Blanc par rapport à cette déclaration à la fin de phrase ? Ou tu trouves qu'il abuse un peu de toujours trouver cette excuse de la jeunesse ? Je le comprends oui et non, parce que déjà un jeune joueur a besoin de beaucoup jouer. Mais après, c'est sûr que les jeunes joueurs ont un problème de constance parce qu'ils sont bons pendant une certaine période. Après, ils ont le petit coup de mou qui arrive. Et quand tu es jeune, tu as du mal à gérer ça et du coup, tu commences à vraiment déjouer. Et là, tu n'as pas l'expérience qui fait que tu peux jouer plus simplement. Tu es toujours au taquet. Et oui, c'est sûr que ça peut desservir de jouer énormément et d'être titulaires en club comme ils le sont eux à leur âge. Le problème, est-ce la jeunesse ou le niveau des joueurs ? Telle est la question posée par Space ? Nico Puydebois. Moi, je dirais un peu des deux. La jeunesse par le fait du manque de maturité, du manque de compétences à ce niveau-là. Le fait que je pense, maintenant qu'ils sont dans le groupe pro, ils ne travaillent pas plus que les titulaires alors qu'ils sont en post-formation. Je pense qu'un jeune, même s'il est dans le groupe pro, doit travailler plus qu'un Derane Lovren, qu'un Alexandre Lacazette, parce qu'il est dans la force de l'âge pour pouvoir bosser plus. Mais je pense qu'il s'entraîne autant que les anciens. Et c'est là où moi, ça me pose problème. Et puis après, je pense qu'il y a aussi une question de niveau. Je pense qu'on ne forme pas des joueurs pour le très haut niveau. On forme des joueurs pour le haut niveau seulement, donc pour devenir professionnels, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1. Mais on ne forme plus des joueurs pour aller en Ligue des champions, comme ça a pu être le cas à une période où il fallait former des joueurs pour intégrer l'équipe première qui était championne de France, ou en tout cas jouer les quatre premières places du championnat et jouer la Coupe d'Europe chaque année, et en particulier avec des champions. Donc on ne forme plus des joueurs de ce calibre-là, selon moi. Il y a Gon, 693, qui nous dit que Lowell ne forme plus de très bons attaquants. Ce n'est pas moi qui le dit. Tu fais le même constat toi ? Oui. Enzo ? La marque de Fabrique, il y a une période. Si tu veux le contredire. Il a été formé là-bas. Non, mais il y avait Amine. Gouiri, c'est quand même un très bon attaquant. C'est peut-être le dernier. Oui, c'est le dernier, mais il n'y a pas très longtemps non plus. Mais oui, dernièrement, c'est un peu plus compliqué. Et on l'avait sous la main et on ne lui a pas fait confiance. Et il est parti. Et il s'est épanoui ailleurs. Il joue. Il marque. Et il joue en équipe de France Espoir. Il ne copie de bois. On a envie de garder le sourire quand même. Mais ce n'est pas moi qui ai fait ces choix-là. On va, si vous voulez bien, découvrir une déclaration, celle de Armand Garrido. Vous connaissez très bien tous les deux. Petit entraîneur de la pique Lyonnais. Armand Garrido. Petit palmarès. Il ne connaît pas du tout le niveau. Il ne connaît pas du tout la formation. Et comme Armand Garrido, c'est quelqu'un de bavard, on va faire ça en deux fois. En deux parties. A l'époque, on visait le niveau Ligue des champions. Gowu, Gonalon, Umtiti, Tolisso devaient avoir ce niveau pour qu'on les mène au groupe pro. En arrivant à l'entraînement avec Essien, Junio, etc. Je peux vous dire que les joueurs avaient le niveau et qu'ils n'étaient pas mauvais avec leurs pieds ou leurs inflexions tactiques. Et on va enchaîner avec la deuxième partie. Aujourd'hui, on voit que c'est un peu plus difficile de sortir des joueurs de niveau de la Ligue des champions. La preuve, l'OL n'y arrive plus à y aller. Ça se rapproche plus du niveau Ligue 1. Voilà le constat d'Armand Garrido, Enzo Real. Est-ce que tu partages son constat ? Oui, bien sûr, je partage son constat. Après, on n'a pas des joueurs de Ligue des champions. On n'en a pas beaucoup dans l'effectif. Déjà chez les titulaires. Chez les titulaires. Du coup, avant, c'était ça. Plus le niveau est haut quand tu es jeune et plus tu vas en haut pour être au niveau. Du coup, tu bosses encore plus. Et en plus, quand tu passes pas rarement, tu travailles énormément et tu franchis 15 caps. Et du coup, tu te rapproches de plus en plus du niveau. Avant, il y avait des tauliers sur qui, déjà, si tu n'étais pas dans l'entraînement, ils te démontaient. Du coup, il fallait se mettre au niveau. Et en plus, ce n'était pas la même gamberge qu'on avait avant, j'ai l'impression. On se donnait beaucoup plus. Et pour réussir à gratter une minute, il fallait vraiment être bon et pas pendant 5 matchs. Il fallait avoir 100 matchs de CFA pour prétendre quelque chose avec les pros. Ce qui n'est plus trop le cas. Nico, tu dis souvent qu'à l'époque, il fallait effectivement suer. Il fallait prouver avant d'intégrer le groupe pro et enchaîner les matchs. Je pense qu'il y a un vrai problème de travail. Aujourd'hui, on travaille d'autres aspects du football. La méditation, l'épanouissement, le bien-être. On fait attention au volume des entraînements, des volumes de courses. On fait attention à beaucoup de choses. Alors qu'avant, il fallait travailler dur physiquement. C'était dur mentalement. Mais au moins, tu étais armé pour aller plus haut. Tu repoussais tes limites. Aujourd'hui, on est plutôt dans le confort, à les écouter, à faire attention un peu à tout. Et en fait, à force de les mettre dans du coton, quand il faut sortir le bleu de chauffe et travailler un peu plus dur, tu n'es pas prêt, tu n'es pas armé pour le faire. Alors que le très haut niveau demande cette répétition des courses, demande ce dépassement de soi physique, mental, pour aller au plus haut niveau, pour se surpasser, pour obtenir des résultats. Et je pense que ce n'est qu'une question de travail et d'approche simplement. Parce qu'avec les qualités qu'ils ont techniques, avec les conditions de travail qu'ils ont, en travaillant un tout petit peu plus selon moi, ou beaucoup plus, on aurait des résultats largement différents. Il y a le risque qui nous dit que le lion est devenu chat. Mais c'est ça, tu ronronnes aujourd'hui. Effectivement, c'est une belle métaphore. Même au niveau de la mentalité, avant, tu étais une machine, tu étais à l'OL, tu gagnais, et si tu perdais, ce n'était pas normal. Mais il y avait un avant et après Armand Garrido. Tu arrivais avec Armand, tu savais ce que tu allais faire, mais tu bossais dur. Et tu répétais tes gammes athlétiques, tes gammes techniques. Et quand tu sortais de ce passage-là, tu étais armé pour pouvoir jouer contre des adultes. Parce que, mentalement, tu étais prêt, Armand, tu étais rentré dedans. Donc, du coup, tu avais passé un cap mental. Techniquement, on répétait les gammes régulièrement. Tactiquement, on bossait, on travaillait. Et ce n'est pas un hasard si on était souvent champions de France, si on gagnait la gambarde, si par la suite, les U19 et la CFA remportaient des titres. C'est parce que tu étais prêt, tu avais passé ce cap-là. Oui, c'est clair. Après, en 12 ans, tu as Cyril Doltz déjà. C'est compliqué. Tu arrives à 16 ans, tu as Armand, il te remet une couche. Tu as Guillaume Thora, entre-temps, il te fracasse physiquement. Tu arrives en pro, c'est Robert Duverne. Par rapport à ton visage, il te dit si tu continues ou tu arrêtes. Ce n'est pas comparable, en fait. C'est vraiment pas comparable. Ça travaillait dur. Ça travaillait fort. Et tu étais armé. Et aujourd'hui, je pense que les jeunes qui intègrent le groupe pro, quand ils rentrent chez les pros, ils ont le rythme d'un pro. Alors qu'ils devraient avoir un rythme de joueur post-formation. Moi, quand j'étais revenu, m'entraîner avec la réserve, tu te rappelles, il y a quelques années, j'étais choqué. Je me suis dit, mais comment ça a pu revenir comme ça ? Peu de rigueur, des retards aux entraînements, tout ça. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'OL, ça. On n'avait pas le droit, ça. En fait, tu arrives en retard, tu te dis, putain, je suis de la merde. Il va me mettre sur le banc ce week-end. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Il faudrait peut-être revenir à ces valeurs-là, Nico ? Ou ça a changé ? Ce n'est pas qu'à l'OL, c'est la générationnelle. C'est la générationnelle parce qu'on a donné le pouvoir aux agents et aux joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour en avoir parlé avec Armand Garrido, il me disait, quand je t'engueulais toi, tu allais te plaindre ton père, ton père t'engueulait de nouveau. Aujourd'hui, si j'engueule un joueur, le père du joueur appelle l'agent et l'agent nous menace d'emmener le joueur ailleurs. Donc, à un moment donné, le rapport de force a changé par l'intermédiaire des agents, par l'intermédiaire de l'argent dans le foot. Parce qu'on ne fait plus le foot pour gagner des matchs, on fait du foot pour gagner de l'argent. Le prisme, il a changé. Donc, la mentalité a changé. Donc, on travaille moins. Donc, on protège ceux qui ont une valeur marchande. Parce que quand on est l'OL aujourd'hui, sans vendre des joueurs, on est incapable de pouvoir boucler son budget correctement. Et c'est le chat qui se mord la queue aujourd'hui ? Le chien, le chat ? Ou le serpent, moi-même. Ou le serpent aussi. Je ne sais pas. Et selon vous, qu'il faudrait faire quoi là ? Enfin, qu'il faudrait-il faire, pardon ? Je vais y arriver pour pouvoir retrouver cet olympique yonnais qui… On en parle souvent. L'institution redevienne forte, en fait. L'institution doit commander. Après, Vincent Ponceau en a parlé quand il est venu dans l'émission. Il cherche aujourd'hui à avoir un premier contrat pro de 5 ans. Pour pouvoir justement faire signer les plus jeunes et protéger le centre de formation. Et les bloquer tout en les sécurisant eux aussi. Parce que quand tu as un contrat de 5 ans, malgré tout, tu as le salaire qui va avec. Tu as la sécurité de l'emploi à l'heure des retraites. Quand tu signes un contrat pro à 17 ans mais que tu as 5 ans devant toi, tu peux travailler, tu peux protéger l'institution et tu protèges également le joueur. Donc tout le monde est gagnant dans l'histoire. Et ça permettrait de pouvoir travailler dans de bonnes conditions en l'air de les embosser, en fait. Une espèce qui nous dit « Nico, dis à ton père de m'engueuler nos jeunes ». Voilà. Mais mon père, il m'engueulait, je te jure. Il engueulait d'autres jeunes. Et puis il engueulait d'autres jeunes. Et puis il engueulait d'autres aussi. Mais ton père aussi. Ça, c'est sûr. On l'entendait de loin. Ouais, c'est clair. C'est ça. C'est un peu comme à l'école. Avant, quand toi, tu faisais une connerie rasique, les profs convoquaient tes parents. Tes parents t'engueulaient. Aujourd'hui, le prof provoque les parents. Les parents, ils engueulent le prof. Ils engueulent pas le gamin. Mais parce que c'est générationnel. C'est le monde à l'envers. C'est la société qui est. C'est pas acceptable. Mais c'est le reflet à la société, le football. Je n'ai pas dit que c'est acceptable. Je dis qu'il faut vivre avec son temps. Déjà, même les jeunes envers eux, leur autocritique, elle est nulle. Oui. Ils ont l'impression d'être génies, en fait. On voulait mériter leur place. C'est ça, c'est ça. Avant, on te posait la question, t'as été comment ? J'étais nul. Tu disais, t'étais dur avec toi. Et maintenant, c'est trop. Ils pensent que… Mais du coup, t'étais pas dur avec toi. T'étais exigeant. C'est ça. Exigeant, ouais. Parce que tu voulais progresser. Tu voulais devenir meilleur. C'est ça. Et tu voulais pas qu'on dise que t'étais le plus beau, le plus fort. Tu voulais prouver. Tu voulais montrer. C'est la différence. Quels sont les salaires ? Est-ce que vous pensez que c'est une histoire aussi vraiment d'argent, salaire ? Bien sûr. Salaire y cap. Quand t'as 18 ou 19 ans, tu gagnes 70, 80 000 euros par mois, que tes parents, ils ont mis 10, 15 ans à gagner ça, cet argent-là, en allant bosser à 6h, 7h du matin. Bah ouais, tu prends pour un du pétrole, tu te prends pour un barbeau. Ce que t'es pas. Sauf que quand t'es dans le système, tu dis pas ça, en fait. Quand t'es joueur, tu te dis… Moi, je pense que c'est pas une question de salaire. Ça apporte le confort quand même. Parce que toi, t'as rien demandé. Tu négociais ou met ton contrat. Oui, mais la vie, elle est belle. Tu peux faire des choses. Tu penses pas à ton métier. Tu penses à dépenser ton… Ouais, après, c'est plus l'environnement. Parce que si on arrive à cadrer les choses, mais tu vas pas refuser un contrat à 70 000 euros. Non, ils ont rien parlé. J'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. Je te dis juste que quand t'es un joueur, quand t'es en système, et tu dis ça à un joueur, il te regarde de travers et te dit en gros, je t'alloue de mon argent… Mais on va pas se mentir. Oui. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est les classes populaires qui sont footballeurs. C'est pas les richissimes qui mettent leurs gamins au foot. Ils les mettent au golf, ils les mettent à la Formule 1, ils les mettent pas au foot. On est d'accord les riches. Donc, à un moment donné, tu passes de zéro à 90 000 euros par mois, par mois, d'accord ? Donc, en fait, de zéro, tu passes un millionnaire. T'es pas armé pour ça, t'es pas préparé pour ça. Moi, je te dis que ça change un homme. Ça t'apporte le confort, ça t'apporte… Tout est facile, ça t'apporte la vie facile. Et donc, vu que la vie, elle est facile en dehors du terrain, pourquoi elle serait difficile sur le terrain ? Ah, mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Je te dis que quand tu es joueur et acteur… C'est humain, en fait. C'est très mental là-dessus. C'est très… Ça peut être une force aussi. Le striatum, là, qui te pousse toujours à vouloir de la facilité. Le striatum. Moi, tu iras pas. Non, ça peut être une force pour un joueur aussi d'être à l'aise financièrement. Bien sûr, bien sûr. Pour pouvoir… Ça t'enlève du stress. Tu peux jouer libéré. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Sauf que ça amène de la facilité. Ouais, c'est ça. Et l'être humain aime la facilité. Après, il y en a qui veulent toujours plus. Ils se disent, j'ai 70 000 euros là. Si je suis encore meilleur, j'aurai plus. Tu peux avoir 120. Mais bon, maintenant, c'est pas trop ce qu'il se dise. C'est pas dans cet esprit, voilà. C'est ça. De toute façon, si tu as du talent, tu vas en gagner de l'argent. C'est ça. Aujourd'hui, c'est sûr. Mais malheureusement, c'est pas par ce prisme-là… Il faut aborder le football professionnel. Alec qui nous dit, « Un des problèmes selon moi est que l'institution, la rigueur et la discipline n'est pas perçue par les joueurs comme avant. Du coup, ça ne donne pas un bon exemple aux jeunes. » Oui, l'exemple Aouar Dembélé, ne serait-ce que ça. Tu leur montres que l'OL, ce n'est pas un paillasson et que tu viens pour gagner des matchs et jouer au foot. Déjà, au centre de formation, on va regarder un peu différemment. Et les agents regarderont l'OL différemment. Donc, ils mettront des joueurs avec un état d'esprit qui correspond à l'ADN de l'OL. Mais le truc, c'est que les indésirables aujourd'hui sont quand même sur le banc. Et voilà. Quel message tu envoies ? Oui, ils rentrent. Tu fais ce que tu veux. Donc, en fait, j'allais être grossier, mais en fait, tu fais ce que tu veux de l'OL. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent aussi, supporters, vu les salaires, forcément, ils n'ont pas envie de partir. Les bons salaires, la soupe est bonne. Comme tu disais tout à l'heure, c'est le serpent qui se met en la queue. C'est le serpent qui se met en la queue, on est d'accord. Voilà. Et que aussi, si tu payes mal ou moins bien que les autres clubs… En étant dixième, tu n'attires personne. Sauf que les joueurs veulent se casser. Ils veulent partir parce qu'ils se disent, tant qu'à faire, de toute façon, c'est un tremplin. De toute façon, par la force des choses, on va revenir à une normalité à l'OL, parce qu'on finit dixième de championnat. C'est pour ça que je te dis que la Coupe de France, ça peut être un cadeau empoisonné pour l'OL. Parce qu'on va gagner un titre, tout le monde va être content. On va avoir la Coupe d'Europe l'année prochaine et on va balayer le fait d'avoir fini dixième. Et donc, je pense, malheureusement, et ça me ferait mal au cœur et ça me fait mal de le dire, qu'il faudrait presque qu'on fasse une année blanche et qu'on redéfinisse les priorités de l'OL. Des joueurs avec un état d'esprit qui viennent apporter leur pierre à l'édifice. Des jeunes qui veulent remonter l'OL au plus haut niveau, avec tous un objectif commun, qui est de revoir l'OL dans les quatre ou cinq premiers du championnat. Et là, à ce moment-là, tu crées une équipe avec des valeurs, avec des mecs qui méritent de porter ce maillot, parce que ce maillot mérite d'être respecté, ce qui n'est plus le cas en ce moment, depuis deux, trois ans, selon moi, peut-être un peu plus, mais voilà. Et donc, du coup, j'ai hâte de revoir ça, en fait. Des joueurs qui viennent pour respecter ce blason, qui viennent remonter le club, comme ont pu le faire des delmottes, des violos… C'est un discours qu'on a tenu la saison dernière. Qui aujourd'hui ne sont pas respectés parce qu'on va dire que c'était des joueurs moyens. Oui. Mais ces joueurs-là, ils venaient pour apporter quelque chose. Mais ce discours-là, on l'a déjà entendu, finalement, ce n'est pas appliqué. Mais qui le dit ? Qui le dit ? Oui. À part les observateurs et ceux qui aiment l'OL, qui le dit ? En interne, ils n'ont rien à foutre. Ils veulent prendre des joueurs qui ont de la notoriété. On fait revenir la casette, on fait revenir Tolisso, on les paye une fortune. Mais pour la casette, pour une fois, c'est une bonne… Pas de problème. N'empêche qu'on est 10e de championnat avec la casette ou sans la casette. On est 10e de championnat. Enzo n'hésite pas à intervenir. Déjà, c'est un petit détail, mais le terrain numéro 10 devrait revenir. J'ai raison. Je ne suis pas libre. Il nous manque ce terrain numéro 10, effectivement. Il y a quelqu'un qui nous dit ? C'est Mehdi. Je crois que la soupe est bonne pour certains. Je dirais plutôt que les tacos sont bons. Parce qu'on est à Lyon, ça. Heureusement que je n'ai pas gagné autant, parce que je serai deux fois plus gros. Et sinon, il y a des questions pour Enzo Real, mais on les garde pour le dernier thème. Comme chaque lundi, enfin, on essaye chaque lundi… Le luxe fragilise. Ça, c'est une vérité. Le luxe fragilise. Le confort, ça a affaiblit l'homme. Le confort, le compliment, ça a affaiblit l'homme. Alors, c'est Guirou qui disait ça. Jocelyne Fontanel, le président de Chasselet, le répète souvent. Le confort et le compliment a affaiblissent l'homme. Oui, carrément. Parce qu'on ne veut pas sortir quand la soupe est bonne, quand les conditions sont faciles. Sauf les très grands compétiteurs. Seuls les très grands compétiteurs vont repousser leurs limites, vont vouloir. Parce qu'ils veulent battre des records. Quand tu veux juste mettre ta famille à l'abri, ce n'est pas suffisant. Surtout que quand quelqu'un est dur avec toi, déjà, tu fais plus. Et le jour où il te fait un compliment, là, le compliment, tu le prends deux fois pire. Moi, quand j'étais dans la voiture à mon père, il me fracassait. Un jour, il ne me disait plus rien. Je me suis dit, ah ouais, j'ai dû vraiment être bon là. Non, mais c'est vrai. Ce que je disais, oui, on va évoquer un peu ta carrière, justement, des petites anecdotes. Mais en fin d'émission, là, il est temps de passer parce que le temps passe vite. Messieurs, c'est normal parce qu'il y a de la passion sur ce plateau. Il y a aussi de la passion en votre compagnie. Hashtag TKGREGDG. Il est l'heure, il est temps de passer au troisième thème de TKGREGDG. Et on va évoquer le cas Laurent Blanc. Faut-il s'inscrire dans la durée avec Laurent Blanc, qui est arrivé en pompier de service, on peut le dire, Nico, à la place de Peter Boss ? Selon toi, faut-il laisser davantage de temps à Laurent Blanc ? Ou c'était du dépannage, justement, et il faut se projeter pour la saison prochaine avec un autre entraîneur ? Je suis assez mitigé sur ta question et sur cet aspect-là. Moi, de toute façon, on ne va pas s'en séparer au Mercato. Ça ne sert à rien, ça va nous coûter cher encore. J'attends de le voir avec une équipe qu'il aura, lui, construit, avec la cellule de recrutement, Bruno Cheroux et son équipe, pour vraiment voir si les paroles vont avec les actes et si vraiment c'est suivi des faits. Là, effectivement, il est non-pompier de service. On sait que ce n'est pas son fort. En tout cas, on ne l'avait jamais réellement vu dans ce rôle-là. On s'aperçoit que ce n'est pas là où il est le meilleur. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ça déjà ? Est-ce que tu trouves qu'il n'est pas terrible en pompier de service ? Le truc, c'est que ça dépend pour prendre qui. Si tu prends un mec qui n'est pas connu, qui va faire ses preuves comme… Il a un vécu Laurent Blanc. Du coup, là, il est arrivé comme un pompier de service. Lui, il a besoin de temps pour créer son équipe. Est-ce que tu es satisfait ou déçu de ce côté Laurent Blanc ? En fait, il fait avec ce qu'il a. Du coup, là, tu mets n'importe quel entraîneur, il va faire au mieux. Mais ce n'est pas lui qui a choisi ses joueurs. Ce n'est pas lui qui a choisi le système. Du coup, il fait en fonction de ce qu'il a. D'accord. Oui, on peut mettre un bémol sur beaucoup de choses. Je pense qu'encore une fois, il n'a pas pris la juste mesure des choses en acceptant son rôle à l'OL par rapport à la jeunesse de l'effectif, par rapport au malaise qu'il pouvait y avoir à l'intérieur du vestiaire. Puisque s'ils ont fait tout ce ménage au mercato, ce n'est pas un hasard ni anodin. Donc là, aujourd'hui, il fait avec ce qu'il a, avec l'effectif à sa disposition, qui est composé de beaucoup de jeunes, effectivement. Et tu verras que beaucoup de jeunes joueront peu ou beaucoup moins l'année prochaine une fois qu'il aura choisi les joueurs qui composeront son futur effectif. Je pense qu'on peut s'attendre à 7-8 arrivées au mercato d'été parce que Laurent Blanc a besoin de sa fameuse sentinelle, de ses joueurs d'expérience pour faire monter en compétence et d'agrémenter son effectif avec les jeunes pour les faire monter en compétence. Mais il aura construit son effectif, je suis d'accord avec Enzo, en fait. Là, il est venu en pompier de service, on ne le connaissait pas dans ce rôle-là. Et on s'aperçoit qu'il a essayé d'activer certains leviers, athlétiques notamment. Mais on s'aperçoit que Loel court encore, toujours, moins que ses adversaires. Donc voilà, il n'y a pas que ça. Il faut aussi du travail, un plan de jeu. Il faut se renouveler. Et je pense que Laurent Blanc, c'est un coach pour des joueurs confirmés. Et finalement, il a eu peu de choix à faire. Vu l'effectif comme il est actuellement, il n'a pas eu de choix forts à faire. Il a fait avec ce qu'il avait plutôt. Non, c'est plus par exemple des fois sur des choix, même au niveau des positions. Certains joueurs, Cherky par exemple, ou pour le latéral droit. La rouge. Non, non, je ne sais pas. Arrête tes conneries. Mais voilà, ce qui est normal avec n'importe quel entraîneur, il a toujours des choix. C'est toujours discutable, discuter, c'est normal. Mais est-ce qu'on peut lui dire quand même ou pas, lui donner un petit carton jaune sur certains choix ? Ou pas du tout, Nico, pour toi, il a fait les bons choix avec le matos dont il est à disposition ? Il a fait des choix pour se rassurer également. Donc, comme tout entraîneur, quand ça va moins bien, tu essaies de trouver des solutions un peu plus grégaire, un peu plus pragmatiques, sans tenter de choses. Et c'est ce qu'il a fait. En tout cas, il n'y a pas de nouveauté. On ne sent pas qu'il y a une innovation dans certains choix. Alors qu'on, justement, de par la jeunesse, il a un charisme, il a une expérience, il a un vécu. Je pense que s'il leur impose une manière de jouer ou certaines consignes, ce ne sont pas les jeunes qui vont le contredire, même si la génération actuelle a plutôt tendance à donner son avis. Mais là, tu parles un champion du monde, un champion d'Europe, un mec qui a prouvé, qui a coaché les plus grands avec le PSG. Donc, je pense que s'il a posé sa méthode et ses circuits préférentiels, les joueurs le mettraient en application. Donc, je pense qu'il faut aussi pouvoir se renouveler, apporter du neuf, innover. Oui, il l'a dit d'ailleurs lui-même, après le match nul, alors je ne sais plus contre qui à domicile. On a fait quelques-uns, on a fait trois d'affiliers. Le dernier match, c'était Nantes, où il dit « on a été décevant ». On, et je dis bien on, je crois que c'est ça. Il s'inclut aussi finalement dans ce côté, cette déception, on va dire, lyonnaise. On gagne une statistique, c'est StatFoot, vous connaissez StatFoot sur Twitter je crois. Qui est très bon. Qui est très bon. StatFoot qui nous dit « plus faible moyenne » qui a calculé la plus faible moyenne de points pour un entraîneur avec l'OL en première division sous l'air Jean-Michel Aulas. Et on voit Laurent Blanc avec 1,50. Voilà, encore une fois, c'est une cartographie. On peut toujours… Oui parce que Domenech était en remontée de Ligue 2, donc… Il faut toujours contextualiser, etc. Effectivement, on peut toujours… Mais en tout cas, on est déçu d'un point de vue comptable parce que certains imaginaient une révolution avec l'arrivée de Laurent Blanc. Disons les choses. Oui, après, ce n'est pas l'entraîneur qui va… À un moment donné… Ce n'est pas un magicien ? Voilà, ce n'est pas un magicien. À un moment donné, tu es sur le terrain, il faut être bon aussi. C'est trop facile de se cacher derrière un entraîneur. C'est qu'une personne a changé, tandis que quand c'est 11 a changé, c'est différent. Oui, il a respecté. Il a eu trop peu de temps pour… Il faut assumer ses responsabilités. Il faut lui laisser du temps pour ce moment. C'est ça, c'est ça. Mais surtout qu'on soit son effectif. Et là, on verra s'il a vraiment des idées ou pas. Et si vraiment, il a la main mise sur son groupe et sur son effectif. Si son discours passe auprès des joueurs qu'il leur a fait venir. Là, aujourd'hui, l'effectif n'est pas équilibré. Il est un peu bancaille. Il est très jeune, effectivement. Il n'a pas eu sa sentinelle, pardon. Il n'a pas eu sa sentinelle. J'ai l'impression, à l'instant T, de ma réflexion, qu'on a pris des joueurs pour prendre des joueurs. Amin Sarr, Jeffinho… Ça ne vient pas renforcer un effectif qui est 10e de championnat. Ça vient juste renforcer le fait qu'on est 10e et parce qu'ils ont le niveau de la 10e place. On ne vient pas apporter une plus-value. Donc, oui, comme la Dienzo, il n'est pas magicien. Mais encore une fois, c'est ni Antonetti. Ce n'est pas ce genre de mec qui vient pour sauver du maintien. Ce n'est pas un gueulard. Ce n'est pas un Pascal Dupraz qui va venir et qui va activer que le levier mental et qui va les pousser dans leur retranchement. Il a un peu plus de hauteur que ça. Il est un peu plus philosophe. Il faut qu'il construise son effectif, selon moi. Parce que le pari de Laurent Blanc, c'était vraiment du costaud. C'était l'un des meilleurs paris que j'ai vu, moi, avec Laurent Blanc. Le quart final que l'OL gagne face à Bordeaux, c'est lui. Et cette équipe-là, avec Chamac, avec Gourcuff, Thémoulinas… Avec quel adjoint ? Oui, il avait gassé, mais à Paris également. Parce qu'il y a Mehdi qui nous dit « Laurent Blanc sans gassé, c'est comme Nicolas Puydebois sans Razic ». Oui, Nicolas Puydebois. C'est sympa. C'est pour ça que je t'ai lancé, ma perche, concernant l'adjoint de Laurent Blanc. Les deux font la paire. Effectivement, après, il y a Supleo qui nous dit « est-ce qu'on lui donnera les moyens de faire son effectif ? » Telle est la question. Est-ce que John Textor va lui donner les moyens à Laurent Blanc de pouvoir, tu l'as dit, peut-être recruter six, sept joueurs cet été ? Je n'ai aucune certitude là-dessus. Je pense que c'est dans les plans. Je pense que la cellule de recrutement travaille pour recruter sept ou huit joueurs. Mais encore une fois, c'est parce qu'il faut améliorer cet effectif. Alors, on parle vraiment beaucoup, je ne pensais pas à ce point. C'est très bavard, mais on a vraiment dépassé le temps, je peux vous dire. Là, on est normalement dans le temps additionnel, on ne s'en rend pas compte. On parle de ballon avec des gens qui connaissent. C'est vivant. En tout cas, pour Jean-Michel Aulas… Il n'y a pas d'actualité, heureusement. Et en plus, rapidement, Jean-Michel Aulas, déclaration de Jean-Michel Aulas concernant Laurent Blanc. Il est là pour longtemps. Pour moi, c'est une sécurité fantastique de pouvoir compter sur quelqu'un qui ne va pas se laisser abattre par des résultats qui ne sont pas au rendez-vous tout de suite. Il sera le responsable de nos succès futurs. C'est une déclaration logique de Jean-Michel Aulas qui conforte l'entraîneur qu'il a choisi. Il est dans son rôle. Et puis, allez, une déclaration, celle de Jimmy Briand, si c'est possible. Ancien joueur de l'Olympique Lyonnais sur RMC, Jimmy Briand. Avec Laurent Blanc, je pense qu'ils ont le coach idéal. Il est arrivé en courte saison. Et c'est compliqué de changer les choses dans ces conditions. Mais j'ai beaucoup d'espoir sur eux pour la saison prochaine. Quand l'entraîneur aura monté son effectif et mis en place ses principes de jeu, dès le départ, je suis optimiste pour le futur de l'Ouel. Oui, mais il a gagné avec Laurent Blanc. Il a son socio-affectif, il a son antériorité. Et certainement la nostalgie de ses bons moments. Comme moi, je pourrais parler de Jacques Santini ou de Paul Le Gouen. C'est pareil. Et pourtant, techniquement, tactiquement, on déployait un beau football, mais ce n'étaient pas nos meilleures années. Et pourtant, j'ai de l'affection. J'entends. Il a gagné avec lui. Il a de l'affection. Il a une antériorité. Moi, je ne demande qu'à voir. Que ça se mette en place. Après, les faits, rien que les faits. Effectivement, les faits sont têtus. C'est ça, Nico Puydebois ? Oui, monsieur. Allez, la boîte à questions, c'est le dernier thème du TK Greg DG. On va pas bâcler. Rapidement, n'hésitez pas à HTK Greg DG. On va pas bâcler Nico Puydebois. C'est ça, lorsqu'on a envoyé la virgule qui est de transition pour ces derniers thèmes. Non, on va essayer de prendre le temps, mais rapidement. Il faudrait timer les émissions sur YouTube. C'est quand même triste de faire ça. Non, c'est parce qu'on essaie de faire une heure d'émission parce que cette émission est diffusée en direct à la télévision sur Lyon Capital TV. Pour tous les abonnés SFR, vous pouvez retrouver cette émission en direct sur votre écran. C'est pour ça. Raziq, vous êtes un peu le Cyril Hanouna de Lyon Capital TV. Non, c'est pas un compliment. C'est pas du tout un compliment. Ni Hanouna, ni Jean-Marc Morandine. Ce n'est pas un compliment du tout. S'il vous plaît. Stop. C'est horrible. Je parle du poids sur la chaîne. Je ne parle pas du comportement d'attitude. Là, pour le coup, tu mélanges vraiment les torchons et les serviettes. Enzo, ton passage à l'Ouel. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ce passage à l'Olympique yonnais ? D'ailleurs, quand tu es arrivé tout à l'heure, il y a quelqu'un, Olivia Théby, qui est le responsable directeur de la chaîne de télé, qui t'a dit clairement, quand j'étais à Jarlan à l'époque, on entendait parler de toi. Enzo, c'était incroyable. Tu étais vraiment la future pépite de l'Olympique yonnais. Tout le monde t'imaginait briller, flamber avec l'Olympique yonnais. Avec du recul, comment tu expliques que tu n'as pas réussi à percer avec l'OL ? Des regrets, non, pas forcément parce que j'ai toujours tout donné. Je suis arrivé à l'OL à 7 ans. Je suis parti de l'OL, j'avais 20 ans. J'ai signé professionnel à l'OL. Non, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir eu ma chance vraiment. Sinon, non, je n'ai pas de regrets parce que j'estime avoir toujours tout donné sans avoir triché. Donc, à partir de là, non, je n'ai aucun regret. La patience, oui, j'aurais pu être un peu plus patient, mais je ne sentais pas l'OL prêt à me faire jouer. Du coup, j'ai préféré partir pour ma guérir ailleurs. Donc, tu n'étais pas là au bon moment, c'est ça que tu veux dire plutôt ? Je n'étais pas là au bon moment peut-être ou tout simplement l'OL ne comptait pas forcément sur moi pour me faire jouer quand j'estime être prêt en fait. Après, j'étais peut-être un peu impatient, mais je sortais d'un prêt à Boulogne-sur-Mer qui s'était très bien passé en Ligue 2. Et l'OL, à la fin de ce prêt, m'a garanti du temps de jeu, ce qui n'est pas arrivé. En plus, j'avais refusé des offres de Ligue 1 après ce prêt. Du coup, je l'ai un peu mal pris. Je me suis dit, je suis un enfant de Lyon, je suis né à Lyon, tout ça. J'ai tout fait pour rester là toutes ces années et j'étais fidèle au club. Donc, non, je n'ai pas de regrets. Pour moi, j'ai tout donné à l'OL et je n'ai jamais triché. Nicole, quel est ton regard justement par rapport au parcours d'Annie Zourial ? Toi aussi, tu as entendu parler de lui et tu savais que tu es pétri de talent. Oui, bien sûr. Je l'avais même croisé à Nîmes lorsque vous étiez en U19. Ton père était venu te voir jouer. J'avais croisé ton père plutôt que toi. Je l'avais vu jouer, mais... Oui, oui, on s'attendait à ce que ce soit le futur meneur de jeu. En tout cas, milieu de terrain de talent de l'OL. Et avec de la créativité pour le coup. Oui, de la vraie créativité. Il voit des passes que d'autres ne voient pas. Des lignes de passes que d'autres ne voient pas. Des passes aveugles, des passes cachées. Un vrai joueur de pied. Une facilité technique. Après, c'est les aléas du haut niveau en fait. C'est vraiment ça. C'est être au bon moment, au bon endroit. Le momentum. La personne qui croit en toi au bon moment. Les choix aussi. La patience, il l'a dit. C'est très difficile en fait de faire les bons choix au très haut niveau. En fait, on pense que c'est tout le temps facile. Mais Mbappé aujourd'hui, il est très bon. Il est parti à Paris. Peut-être que s'il avait fait un autre choix. S'il était resté à Monaco. S'il était parti au Réal. Sa carrière aurait été tout autre. Et c'est pareil pour beaucoup de joueurs. Juninho, il est venu à Lyon. Il a explosé. C'est devenu l'icône absolue. S'il avait choisi un autre club. Il aurait peut-être fait une carrière différente. En fonction de ce qui se présente à toi. Et du moment. Et le ressenti que tu as à l'instant où tu as à prendre la décision. Tu penses que c'est le meilleur choix pour toi. Et tu peux le définir. Si c'est le meilleur choix pour toi ou pas. Qu'après ta carrière. Il y a Christian qui nous dit pour moi c'est un vrai gâchis. A ta place j'aurais eu des regrets. Vraiment un profil peu présent dans le foot français. Voilà Christian qui nous dit ça sur le hashtag TKGREGDG. Toujours pareil. Là on joue avec lui. Des regrets non. Parce que quand j'arrive à Lorient déjà. J'ai joué au bout de quelques mois en Ligue 1. Six mois après j'ai Marseille qui m'appelle. Donc Lorient refuse une offre de 5 millions à Marseille. Ils en demandent dix six mois après. Donc mon choix il est payant à la base. Parce que voilà. J'arrive à Lorient. Six mois après moi je suis parti à Lorient pour un tremplin quoi. Je me suis dit je fais six mois un an pour pouvoir rebondir. Sauf que tu ne maîtrises pas tout dans le foot. Et quand tu donnes tout. Quand tu fais tout. Tu ne peux pas avoir de regrets en fait. Quand tu donnes moins. Quand tu triches un peu oui. Mais quand tu donnes tout non. J'ai pas de regrets. Et puis après il faut digérer ces moments là. Tu as la possibilité de partir à Marseille. Ton club dit non. Parce qu'ils n'acceptent pas l'offre. Ils en demandent beaucoup plus. Marseille n'est pas prêt à payer plus. Toi il faut vivre avec cette frustration. S'en servir soit pour être meilleur. Soit ça peut traîner dans ta tête. Perdre un peu de confiance. C'est très fragile. C'est pour ça que ce n'est pas donné à tout le monde. De faire une très grande carrière. Il y a Antoine qui t'interroge aussi. Qu'il me dit Enzo. Penses-tu que tu aurais eu ta chance sur Remy Gard. Après 2012. Tu avais peut-être quelque chose à jouer. Je sais que Remy Gard il m'a apprécié. Après je ne suis pas sûr qu'il maîtrisait tout à ce moment là. Je sais que Bernard Lacombe était pas mal présent du coup. Et moi je suis parti parce que voilà. Ils ont fait venir Malbranc dans les derniers moments. Et du coup je pensais. J'avais fait les matchs à Mikko. J'ai été titulaire. Et je me retrouve à être sur le banc quand même. Mais sans jouer, sans m'échauffer. Du coup je l'ai un peu mal pris. Et non je ne pense pas que j'aurai eu ma chance. Avec Remy Gard. Même s'il m'appréciait beaucoup. Je ne pense pas qu'il maîtrisait à ce moment là l'équipe. La globalité des choses. Voilà. Oui parce que c'est ça. Le foot, on dit souvent Nico. C'est vrai. Le foot ça reste politique quoi. C'est même très politique. Surtout le haut niveau. Ça reste un business. La méritocratie n'existe pas. La méritocratie n'existe pas. C'est un sport de statut. En fonction du contracte assigné. En fonction du crédit que te donne le club. Le directeur sportif. Le coach. Le feeling. Bien sûr. C'est du ressenti. Et c'est pour ça que souvent quand je donne mon avis. Et que les internautes ou les observateurs de l'émission. Donnent le leur. Mais c'est pareil dans la direction. C'est pareil dans un staff. Il y a des joueurs qui sont appréciés par certains membres du staff. D'autres un peu moins. Parce que c'est un feeling. C'est un ressenti. Il n'y a pas de vérité. C'est ça. Il y a les joueurs d'entraînement. Il y a les joueurs de match. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et quand tu n'es pas dedans, tu ne peux pas savoir tout ce qui se passe. Mais quand tu es dedans, tu peux comprendre certains joueurs. Tu peux comprendre plein de choses. Mais il faut vraiment le vivre. Mais est-ce que tu les acceptes ? Est-ce que tu ne les acceptes pas ? Il y a la gestion des émotions, la gestion des événements. Parce que les choix sportifs, ils ont une incidence sur ta vie aussi. Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu, surtout quand tu es footballeur. C'est ta vie. Quand tu es footballeur, l'école, tu la laisses un peu de côté malheureusement. Et du coup, tu te consacres vraiment au foot. Enzo, c'est un passionné. Il est venu au foot pour le foot. Il n'est pas venu au foot pour l'ascenseur social et l'argent. C'est ça. On salue Julien qui nous regarde de Paris, je crois. Il nous dit quel plaisir. Merci beaucoup. Excellent rendez-vous tous les lundis. Un grand merci de la part d'Angon du 75, qui sera sûrement au Parc des Princes pour encourager l'Olympique Lyonnais. Il y en faudra. Il y a Egar qui nous dit, tu dois être dégoûté de voir les jeunes actuels titulaires sans être spécialement bon, alors qu'à l'époque, tu n'as pas eu ta chance. Non, je ne suis pas dégoûté parce que je ne suis pas quelqu'un d'envieux. Après, tant mieux pour eux. Mais j'aimerais qu'ils profitent de cette chance pour pouvoir se regaler tout simplement. Parce que c'est une chance de jouer dans un stade comme ça. Et je n'ai pas envie d'utiliser de regret par contre. De ne pas avoir saisi la chance parce que le temps, il passe très vite. En un an, deux ans, ça y est, ta carrière, elle peut être comme ça, mais elle peut être comme ça. Et voilà, tu n'as plus rien derrière. Surtout que maintenant, le centre, il est moins performant qu'avant. Avant, tu sortais du centre de formation, tu avais fini premier en CFA. Maintenant, tu finis dixième, va trouver un club, va trouver un prêt. Maintenant, les joueurs de Loël ne sont même plus prêtés en Ligue 2 presque. Ils sont prêtés en national. Il y a deux raisons. Soit parce qu'ils n'ont pas le niveau ou qu'ils sont très peu présents en haut du classement N2. Mais aussi pour certains, parce qu'ils coûtent trop cher pour les clubs de Ligue 2. Oui, c'est vrai. C'est ça. Il y a Christian qui nous demande si tu as des nouvelles de Yanis Taffaire. Eh bien, non, pas trop. Je sais que mon père a souvent son père au téléphone, mais je n'ai pas trop de nouvelles de Yanis, non. Mais même si je n'ai pas de nouvelles, ça restera un ami parce qu'on a partagé des très bons moments ensemble. Et voilà, le foot, c'est comme ça. On rencontre beaucoup de personnes et tu ne peux pas rester en contact avec tous ceux que tu croises. Mais chaque jour avec qui tu as joué, tu garderas quand même des souvenirs de cette personne. Et il y a Chris qui t'interroge aussi, quel coéquipier tu as fait la plus forte impression ? Un coéquipier ? Quel coéquipier ? Non, il n'y a pas un qui vient en tête ? Non. C'était lui qui faisait forte impression à tout le monde. Non, non, non. Quand est-ce que tu es surpris, parce que c'est ta génération, de voir Alex Lacazette arriver à un tel niveau ? Est-ce que ça te surprend ? Non, pas du tout. Pour toi, dès le départ, il était programmé presque ? Non. J'allais dire Alex, d'ailleurs. J'ai réfléchi, mais j'allais dire Alex. Déjà, de jouer avec Alex, c'est magnifique parce qu'il comprend tout. Tu peux t'appuyer sur lui, il peut profiter de ton appel. C'est un joueur très intelligent. Et non, je ne suis pas surpris. J'aurais même pensé qu'il fasse mieux que ce qu'il a fait. Par rapport à l'équipe de France ? Oui, par rapport à l'équipe de France, par rapport à Arsenal aussi. Je l'aurais vu plus aller dans un grand club que ça, même si c'est un très grand club. Mais pour moi, Alex est un très grand joueur et il aurait pu être encore plus grand joueur que ça. Et on finit, on parle de Corinndiaque ou pas ? Moi, je m'en fous. Lui, il a des choses à te dire. Corinndiaque que tu as connu à Clermont et c'est vrai que ça s'est mal passé. Et ça fait dix ans que toi, tu alertes. Franchement, je vais dire un truc, ça ne s'est pas forcément mal passé avec moi. Ça s'est mal passé parce que voilà. Parce que voilà, mais ça s'est mal passé parce qu'en fait, elle ne respecte pas les personnes. Moi, je me suis engueulé avec elle, c'est vrai. Mais avant ça, elle ne respectait pas les joueurs en eux-mêmes. Et du coup, ça fait quand même presque dix ans. Et là, elle est encore sur le circuit dix ans après. C'était pas normal de la voir à ce niveau-là entre les bleus ES ? Non, c'était pas normal. Pas parce que c'est une femme, pas du tout. C'est parce qu'elle était vraiment irrespectueuse. Son attitude, son comportement. C'était vraiment un tyran. Elle en faisait deux fois plus qu'un homme. Parce que c'était une femme, elle pensait devoir faire plus. Mais je m'en souviens, quelques filles de l'équipe de France m'avaient appelé. Alors Corinndiaque, c'est comment tout ça ? Je leur avais dit bonne chance. Sauf qu'entre temps, elle a tué je ne sais pas combien de carrière. Mais au moins, c'est terminé cette histoire avec Corinndiaque. Allez, pour terminer, juste parce qu'il y a quand même ce message, je ne pensais pas le voir sur ce plateau. On invite tellement de gens du Goal FC. C'est où le Goal FC, Nico Puttbois ? On s'interroge sur ce club. Le Goal FC, c'est un chasselet. C'est qui c'est quoi le Goal FC ? On est sur trois défaites d'affilée. On est au pied de notre sprint finale. Les huit derniers matchs. On a huit étapes pour atteindre notre objectif qui est la montée en national. En tout cas, ce qui est important, c'est de prendre du plaisir. Retrouver les fondamentaux du plaisir ensemble. Gagner des matchs ensemble. Faire les efforts ensemble. Pour revivre la joie d'une victoire dès le prochain match. Et de les enchaîner. Et on fera les comptes à la fin. Avec Enzo Real sur le terrain. Mais on ne peut pas avoir qu'un sauveur. C'est le collectif. Tout pour le coup, ce ne sera pas moi le sauveur. Pour finir, Alec nous dit, Enzo, quels sont les trois joueurs qui t'ont marqué durant ta carrière ? Contre qui j'ai joué ? Tiago Alcantara, Verratti. Et là, je parle des joueurs de ma génération. Verratti, il est un peu plus jeune. Et Jacques Wilcher à l'époque. C'était vraiment du très lourd. Merci beaucoup Enzo. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Nico pour ta joie et ta bonne humeur. Même si tu ne seras pas présent. Oui Nico, plus de bois. Tu vas fauter. Tu ne seras pas présent lundi prochain sur ce plateau. Non, je pars dix jours en Afrique du Sud. T'as vraiment la belle vie. Désolé de travailler pour ça. Effectivement, tu le mérites. Merci Nico. Merci à tous de nous avoir suivis. Mais nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tankaradégon. Merci. 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 Merci.